Je vais commencer cette session de présentation des appels de lutte contre le crime et le terrorisme. Je vais faire une introduction un peu ramassée. Frédéric s'est déjà prêt à l'exercice hier, je vous remercie vraiment, de présenter trois fois ces plans. J'imagine que pour celles et ceux qui nous suivent, vous connaissez déjà un petit peu en général ce qu'est Horizon Europe. Si ce n'est pas le cas, vous retrouverez cette présentation générale sur une destination, qu'elle soit Increased Cyber Security ou bien également la destination DRS, Disaster Resilient Society. Mais je vous l'indiquerai tout ça dans un mail général dans lequel on vous donnera tout. Donc je vais assez vite sur le programme 4 de l'Union Européenne Horizon Europe que vous connaissez aujourd'hui. On est donc sur trois piliers, pilier 1 qui est plutôt la recherche exploratoire, pilier 2 qui nous concerne, qui est plutôt sur le pilier où on va essayer d'identifier des solutions technologiques ou autres sur des problèmes particuliers tels que la santé, la culture, le numérique, l'espace, le climat, l'alimentation et la sécurité civile. Donc c'est nous le cluster, comment on appelle la destination, le topic, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, le cluster 3. Et puis le pilier 3 qui peut aussi intéresser, j'imagine, les industriels qui sont parmi nous aujourd'hui, puisque le pilier 3 permet justement de faire, autant le pilier 1 est consacré à la recherche exploratoire, autant le pilier 3, lui, est consacré à l'innovation technologique exploratoire. Donc c'est à partir du moment où vous avez une innovation technologique de rupture neuve, intéressante, encourageante au niveau européen. Tout le dispositif de l'EIC, European Innovation Council, et autre écosystème d'innovation sont intéressants pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à nous demander, on a des collègues qui s'occupent de cette partie en général. Donc Horizon Europe, vous connaissez aujourd'hui, répondre un petit peu aux priorités stratégiques de l'Union européenne sur des appels bien précis, et contrairement au pilier 1 et au pilier 3, qui eux sont plus blancs, c'est-à-dire non thématisés, nous sommes dans un pilier, un cluster très thématisé, c'est-à-dire qu'on répond en quelque sorte à une commande de la Commission européenne sur des appels, voilà, dans le cluster sécurité. Elle a identifié plusieurs problématiques sur lesquelles elle souhaite des solutions concrètes à mettre en place, avec une forme d'obligation de collaboration qui n'est pas malheureuse, qui est plutôt heureuse a priori, d'obligation de collaboration entre end-user et industriel et puis société civile. C'est réellement une obligation, puisque vous le savez, l'implication des forces de police dans la réponse aux appels à projets est essentielle, c'est un critère d'éligibilité pour répondre à cet appel à projets, voilà. Donc des projets collaboratifs, 3-4 ans, environ 4 à 6 millions d'euros pour les projets du cluster 3, et avec différents types de projets, RIA, IA, CSA et PCP, nous aujourd'hui on ne verra que les projets RIA, Research and Innovation Actions, et les projets IA, Innovative Actions, voilà. Quelques conseils qu'on vous donne, et vous pourrez les retrouver dans les planches, évidemment, surtout sur le cluster 3, en particulier, beaucoup de liens avec les sciences humaines et sociales, parce qu'il faut toujours essayer de comprendre le contexte culturel, économique, social, et aussi de gens, on le verra, pour quelques-uns de ces appels qui sont à prendre en compte, pour bien comprendre un problème et pour pouvoir bien y répondre, et l'adresser, comme on a tendance à le dire en mauvais français, pour reprendre un terme anglais, voilà. L'aspect éthique, l'aspect légal est très important. On vous conseille aussi de faire deux petites choses avant de répondre à un appel à projets. Trois petites choses, même, je dirais. Tout d'abord, lire le plan stratégique Horizon Europe, vous avez le lien qui est ici, concernant la partie du cluster 3 et la destination en particulier, parce que c'est un texte court, mais qui précise assez bien ce que la Commission européenne a en tête pour faire ses appels à projets. Donc, n'hésitez pas à le lire, il est même disponible en français, pour ceux qui seraient moins à l'aise avec l'anglais. Donc, prenez le temps de le lire. Prenez également le temps de lire le chapeau introductif de chaque destination. Quand vous répondez à un appel, excusez-moi, Fighting Crime and Terrorism ou Border Management, au tout début du chapitre, il y a un petit chapeau, un paragraphe introductif de la destination qui reprécise bien les attendus de cette destination. C'est intéressant, parce qu'il y a aussi une mention qui est faite à différents documents de la Commission européenne qu'elle conseille de prendre connaissance avant de répondre aux appels à projets. Donc, n'hésitez pas à bien le faire. Et troisième petit conseil, lisez le texte de l'appel à projets. C'est important, c'est-à-dire que nous, ce qu'on vous donne comme information, c'est une sorte de résumé de chapeau pour faire une introduction sur ces appels à projets. Mais lisez le texte, relisez-le et prenez en compte tous les aspects demandés par la Commission européenne, c'est toujours très important. Innovation Actions, les IA, donc pas d'entité chinoise pour des raisons de sécurité des données qui sont acceptées aujourd'hui dans les consortiums, donc faites attention. Vérifiez les accords d'algiété, effectivement, vous le savez, ça bouge. On essaie de vous donner des informations sur l'état de l'association des pays à horizon Europe. Donc, UK est en phase de finalisation. Donc, autant auparavant, ils pouvaient bien sûr participer, mais sans recevoir de financement, autant il semble possible et vraisemblable qu'en 2024, UK puisse participer et recevoir des fonds de raison Europe. Donc, ça va faire réintervenir les Anglais qui étaient moins présents. Donc, il va y avoir aussi une question de budget. Donc, voilà, je vous conseille de bien regarder tout ça. Le Canada aussi est en voie d'association. La Nouvelle-Zélande, enfin, voilà, il y a plusieurs pays qui sont en voie d'association. Les appels à projets. Alors, je vais laisser Frédéric vous donner le lien pour les appels à projets. Comme ça, vous aurez le voir programme de la Commission européenne. Faites bien attention, puisqu'hier, on a une question à ce sujet. Quand vous lisez les appels à projets, de bien prendre, de bien comprendre quelles sont les années de référence. Et donc, les appels à projets sont toujours Horizon, trait d'union CL3, pour Cluster 3, trait d'union 2023 ou 2024. Les appels 2023 sont clos, donc ce n'est plus la peine de les regarder. Donc, il faut regarder les appels 2024. Ensuite, application civile non militaire, évidemment. Merci, François. Sur l'application civile non militaire, autant vous êtes invité à participer au UPN Defense Fund en tant qu'entreprise ou industrie de sécurité au UPN Defense Fund, autant pour le programme Horizon Europe, l'application est vraiment civile et non militaire. Voilà, toujours regarder, on le répète, c'est beaucoup indiqué dans le programme de travail de vous baser sur les données et les appels similaires qui ont été faits précédemment et sur lesquels vous pouvez trouver des données et donc vous appuyer sur ces précédents projets. Nous, on a fait ce travail pour vous au sein du guide que vous retrouverez là sur les planches. En dessous, on met voir aussi, et donc ça, ce sont les différents appels qui ont la même thématique et donc sur lesquels on pense. Il y a des données qui peuvent vous intéresser, ce qui n'empêche pas que la Commission européenne, dans le texte même des appels, indique bien souvent qu'il est nécessaire que vous regardiez effectivement afin d'éviter toute duplication les projets qui ont été financés sur ce thème dans Horizon Europe. Et parfois, la Commission européenne mentionne d'autres guichets de financement tels que le European Defense Fund ou autre. Et donc, dans ce cas-là, nous, on n'a pas fait ce travail sur tous les guichets, donc n'hésitez pas à y regarder. Qui dit Commission européenne, dit Europe, donc utilisation au maximum de tous les outils déjà développés au niveau européen, donc Copernicus, Galiléo et autres. Et puis, être en lien avec le CERIS, qui est la communauté de recherche sur les sécurités, qui est un organe qui est un peu ouvert à tous, je pense, sur lequel on discute. Il y a des données, il y a des documents. Donc, c'est intéressant d'être avec le CERIS et parfois de participer avec le CERIS. Voilà. On a compilé ici et on vous a mis le lien vers tous les documents qui sont cités par la Commission européenne dans le work programme sur le cluster 3. Tous ne vous intéressent pas en fonction des différents domaines ou des différents topiques sur lesquels vous allez travailler. Mais tous peuvent être intéressants. Par exemple, sur Borders, ce sera plus le EU Security Strategy qui sera intéressant. Pour le Fighting Crime, ce sera peut-être plus ici le EU Strategy for a more effective fight against child sexual abuse. Il y a un appel en plus précisément dessus ou sur le trafic d'armes, ce genre de choses. Ou ici, sur le trafic d'êtres humains, voilà. Ce genre de choses, ce sont des documents qu'il faut avoir en tête, qu'il faudrait peut-être même avoir lus pour bien répondre à ces appels à projets. Ils répondent en cohérence avec ce qu'attend la Commission européenne. Mais elle le répète vraiment dans tous les appels. Elle le répète de manière assez claire. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on vous dit relisez bien ces appels. C'est toujours très important. Vous serez évalué à l'issue de ces appels à projets sur un dossier sur lequel il y a trois grandes parties. L'excellence scientifique, l'implémentation et l'impact. Ce qu'attend la Commission européenne, elle le détaille bien dans le plan stratégique. Ce sont vraiment des impacts à trois niveaux. Des impacts scientifiques, des impacts sociétaux et des impacts économiques. Il faut que quand vous répondiez à cette partie impact, vous ayez en gros ces trois grandes catégories d'impact en tête. Il faut faire avancer les connaissances. Il faut que ça puisse aider la société à trouver des solutions sur les problèmes qui nous animent. Et il faut que tout cela puisse avoir un impact économique. C'est le déroulement, tout simplement, de la stratégie Lisbonne, de la Commission européenne, qui voulait faire à l'horizon 2025-2030, je pense même que c'était 2020, la première économie la plus compétitive basée sur la recherche et l'innovation. Donc, il y a un vrai besoin aussi de pouvoir donner à l'Europe, à partir de la recherche et l'innovation, un vrai pouvoir économique. Voilà, donc trois impacts à prendre en compte. Plus précisément, le cluster 3, vous connaissez, donc je pense, je ne vais pas m'étendre dessus sur les objectifs du cluster 3 et ses orientations stratégiques que vous retrouverez dans le plan stratégique. Six destinations. Nous, aujourd'hui, on va parler de la lutte contre le crime et le terrorisme. On va parler des appels 2024. La deadline pour les appels 2023, c'était le 23 novembre 2023. On espère que ça s'est bien passé pour vous au niveau du dépôt. On est désolés de faire ces webinaires peu de temps après. Ça ne vous laisse pas vraiment le temps pour soucler, mais au moins, ça nous laissera le temps de nous préparer tous ensemble. Et on vous montrera la stratégie qu'on a imaginée cette année pour vous accompagner pour déposer au niveau du cluster 3, puisque les appels sont à déposer pour le 20 novembre 2024. Donc, on a une année de préparation, ce qui est très confortable par rapport à d'autres clusters, tels que le cluster 2 pour lequel je suis coordonnateur qui concerne les sciences humaines et sociales, puisque la date de dépôt est le 7 février 2024, donc un temps beaucoup plus réduit de travail ensemble. Les appels, donc on va directement aller sur les appels 2024 de Fighting Crime and Terrorism. 8 appels, 10 lauréats, voilà, 41 millions d'euros à la clé. Donc, 3 IA, 5 RIA, et puis une assez forte présence au sein de ces appels des sciences humaines et sociales. Je sais que ça peut être une difficulté de collaborer avec les sciences humaines et sociales, d'identifier peut-être les équipes en sciences humaines et sociales. On a bien pris en compte aussi cet aspect du problème qui pourrait se poser, donc on essaie d'y répondre aussi concrètement, et je vous montrerai ensuite comment est-ce qu'on essaie d'y répondre concrètement. Voilà, je vous propose d'attaquer directement maintenant sur les appels, si ce n'est pas clair, évidemment, tout ce que je viens de dire, ou si ça a été trop rapide. Je reprécise qu'il y a déjà des choses qui ont été dites hier par Frédéric, et puis on peut toujours reprendre rendez-vous pour en discuter sans aucun problème, voilà. Pour préciser, ici, ce sera quand vous aurez les planchers cliquables, donc vous pourrez directement arriver sur le texte officiel de cet appel. Ici, ce sont donc les appels que nous avons repérés au niveau d'Horizon Europe, mais après, on n'est peut-être pas exhaustif, on a peut-être manqué des appels, mais en tout cas, qui nous semblent importants, sur lesquels que vous pouvez cliquer également dessus, sur lesquels, en fait, vous pouvez voir le texte, c'est-à-dire quel était l'appel du DS1 2014 ou de ce SU FCT 01 2018-1901. En plus de l'appel, vous pouvez trouver en bas de la page les projets lauréats, et donc ça vous permet de cliquer en cliquant sur ces projets lauréats, de tomber sur le consortium et leur site d'Internet, et donc de voir quelles sont leurs données, mais c'est aussi des éléments intéressants, parce que ça vous permet d'identifier peut-être d'éventuels partenaires, c'est-à-dire que si vous souhaitez déposer sur un appel tel que celui-ci, et que vous ne connaissez pas de partenaires au niveau européen, et bien, il y en a déjà qui sont ici, et de pouvoir voir quelles ont été leurs réponses, quelles ont été les données qu'ils ont apportées pour ces appels à projets. Voilà. Donc, cet appel, mitigating the threats and adapting investigation strategies in the area of Internet of Things, donc c'est sur les objets connectés aujourd'hui, les nouvelles menaces, et les nouvelles stratégies d'investigation qu'on peut avoir à l'air des objets connectés. Donc, quatre idées, quatre impacts, quatre résultats, et pour le coup, si j'insiste bien sur tous, ou certains, et là, pour cet appel, il s'agit de répondre à tous ces impacts attendus sur cet appel, c'est de mieux donner donner plus d'éléments aux forces de police pour bien comprendre, en fait, quelles sont les nouvelles menaces concernant l'Internet des objets, qui ont, on le sait, en plein essor, et de pouvoir leur donner aussi des outils et des méthodes aussi nouvelles d'investigation pour lutter contre ces formes de criminalité sur l'Internet des objets, une criminalité qui est, en fait, qui est un petit peu large, puisque ça concerne aussi bien les données personnelles que des données plus sensibles, données économiques d'organisation, par exemple, ou autre, et que, comme l'indique le texte, que ces données, en fait, que ces objets connectés aujourd'hui n'ont pas qu'un impact au niveau du cyber, mais peuvent également avoir un impact physique, c'est-à-dire que quand on lit, par exemple, le texte, la Commission européenne prend des exemples tels que, par exemple, les voitures connectées, par exemple, à partir du moment où on pirate des voitures connectées, ça peut créer des dégâts ou d'autres industries ou entreprises ou infrastructures, une menace cyber, aujourd'hui, n'est plus qu'une menace cyber, mais aussi devenue une menace physique. Donc, essayez de bien comprendre, en fait, quelles sont ces nouvelles menaces qui se posent avec l'Internet des objets, quelles sont les nouvelles données aussi auxquelles on a affaire et donc quelles sont peut-être les nouvelles formes d'investigation. Il y a vraiment toute une question autour de l'investigation de ces... comment est-ce qu'on fait pour retrouver un petit peu ces nouvelles menaces, voir aussi quel est leur impact qu'on crée sur un monde physique et on est en train de travailler justement sur un événement sur lequel on va essayer de réfléchir entre l'impact du numérique et les liens entre le numérique et le physique pour pouvoir, en fait, à partir du moment où on comprend mieux ces menaces et ces nouvelles méthodes d'investigation pour pouvoir mieux, en fait, y faire face. Donc, deux premières choses. Un autre objet, un autre, comment dire, un autre aspect important de cet appel à projet, c'est vraiment le côté légal. Ici, il y a vraiment un besoin de voir, je lis en même temps l'appel The Research Should Assess Legal, Organisational and Technical Implication of IoT. Et donc, d'essayer de voir comment est-ce qu'au niveau de la loi, on peut bien prendre en compte ces nouvelles menaces, cette nouvelle criminalité et pouvoir y répondre. Voilà. Et enfin, dernier appel, c'est vraiment essayer de voir, de mettre en avant les meilleures pratiques au niveau légal, au niveau organisationnel ou au niveau technique pour, pour en fait, accéder à l'Internet des objets et l'exploiter dans le cadre de ces enquêtes. Voilà. Donc, un projet qui semble relativement, qui est assez court au niveau de l'écriture de cet appel à projet, mais il faut, voilà, c'est vraiment identifier les menaces, voir quelles sont les nouvelles, les données qui sont collectées quelles sont les nouvelles formes de criminalité, les nouvelles investigations que ça pourrait impliquer de la part des autorités de police. Essayer de voir aussi, prendre en compte toujours le côté juridique, organisationnel et technique et essayer de mettre en œuvre, en fait, de centraliser les bonnes pratiques de ces appels à projet pour cette cybercriminalité. J'indique ici quel est le consortium et aussi quels sont les différents appels à projets auxquels il faut s'adresser. Donc ici, trois autorités de police, ce qui est un peu la norme de trois États membres de l'UE ou pays associés, et également un partenariat avec Europol Innovation Live, lab, pendant toute la durée du projet, incluant en fait la validation des outcomes, des impacts, afin de pouvoir faciliter ce que la commission appelle le future uptake of innovation, donc comment essayer de mettre vraiment en place concrètement sur le marché ces innovations pour les communautés concernées. Donc, un partenariat, on se posait la question de savoir comment devait être engagé ce partenariat. J'essaierai de vous apporter des réponses plus précises à ce niveau, mais il y a la collaboration, je ne pense pas, ne doit pas se faire dès le montage du projet, parce qu'Europol ne pourrait pas faire face à toutes ces demandes, mais il faut pouvoir prévoir à un moment ou à un autre dans la réponse à l'appel à projet l'implication d'Europol et voir comment est-ce que ça fonctionne avec eux. Je passe au deuxième projet qui est en plus un open topic, sur lequel la commission européenne est un petit peu plus d'Isère que ce qu'elle en disait la fois dernière. elle donne déjà plusieurs résultats attendus ici sur je ne vais pas vous les lire mais vous les avez et l'idée c'est de pouvoir écrire un topic qui n'a pas été couvert ni en 2021 ni en 2022 ni en 2023 ni en 2024 par les appels fighting crime and terrorism. alors que vous dire sur ces open topics l'idée quand vous écrivez un open topic je ne suis pas complètement à l'aise avec cette façon de procéder de la commission européenne parce que même s'ils ont essayé de dire un petit peu plus ce qu'ils attendaient comme impact ça reste assez flou et il me semble difficile au niveau de la commission européenne et de l'évaluation de pouvoir juger et de pouvoir différencier en fait plusieurs projets en l'occurrence il y aura deux projets qui vont être financés qui auront des thématiques vraisemblablement très très différentes les unes des autres et donc ce sont deux RIA donc ce que je peux en dire c'est qu'il faut avoir en tête de répondre à quelque chose qui soit européen c'est à dire que vous identifiez un problème qui ait vraiment un impact au niveau européen qui concerne la majorité des pays états membres et que vous puissiez avoir en tête d'apporter des solutions ou en tout cas de pouvoir essayer d'identifier des pistes de recherche qui puissent impliquer tous les partenaires au niveau européen alors la commission européenne reste assez floue dessus on n'a pas encore les résultats je pense des open topics précédemment donc voilà je ne peux pas vous en dire beaucoup plus que ceci appels non couverts par les autres thèmes des appels FCT 21 22 23 et 24 voilà je passe à l'appel suivant collecte de preuves légales dans le cadre d'enquête sur les abus sexuels d'enfants en ligne donc c'est là l'intérêt de lire l'appel de lire le document qui a été émis par la commission européenne sur la pédocriminalité y compris sous couverture donc là il y a vraiment un vrai intérêt de la commission européenne sur les techniques d'investigation sous couverture qui ont un vrai problème d'éligibilité au niveau de la légalité et donc là ça va être quand même un appel qui va être porté beaucoup plus sur un aspect légal éthique comment est-ce qu'on fait à partir du moment où on mène des enquêtes sur la pédocriminalité en ligne et qu'on travaille sous couverture comment est-ce qu'on fait pour collecter des preuves et pour pouvoir les produire dans un cadre légal qui soit recevable par les différentes cours de justice voilà donc c'est un peu le premier aspect de cet appel à projet un développement judiciaire plus sûr et une meilleure compréhension des obstacles législatifs du travail sous couverture à l'échelle de l'Union européenne voilà donc l'idée ça va vraiment être de pouvoir balayer en gros les différents obstacles ces méthodes d'investigation et comment est-ce que c'est le troisième impact comment est-ce qu'on peut à partir de ces matériaux en produire des preuves qui soient recevables devant les tribunaux pour produire en fait à la fin une sorte de guide de manuel de bonne pratique concernant le travail sous couverture sur la criminalité sur la paix de criminalité et pouvoir indiquer en fait quelles sont les différentes manières de faire avoir une sorte de guide je reprends le texte ici les valeurs européennes les droits fondamentaux doivent vraiment rester au cœur de vos préoccupations dans la réponse à ces appels à un projet l'impact le résultat en fait de ces recherches ça doit vraiment être au niveau des formations manuelles et de guidelines qui doivent être partagées à travers tout le réseau européen des police des police authorities notamment à travers le CEPOL je vous ai indiqué le lien ici le CEPOL voilà qui devra donc pouvoir assurer la diffusion de ces documents et ce que la commission européenne ajoute c'est que c'est un appel qui concerne la paix de criminalité mais c'est un appel dont les résultats pourraient éventuellement intéresser d'autres formes de criminalité notamment le terrorisme le contre contre terrorisme l'antiterrorisme et donc elle conseille quand je dis possibilité de faire des liens avec d'autres sujets welcome la commission européenne conseille on sait ce que ça veut dire maintenant conseiller de pouvoir voir comment est-ce que ces approches peuvent être articulées avec d'autres formes de criminalité dont le contre terrorisme donc si vous travaillez avec deux autorités deux trois autorités de police et que parmi elles il y en a une qui est sur le contre terrorisme je pense que comme le dit la commission européenne this would be welcome voilà évidemment un grand besoin ici de de SHS et de de discipline éthique parce que toujours cette même compréhension sur au niveau du légal de l'éthique de ce qu'on peut faire de ce qu'on a le droit de faire et de la compréhension humaine de cet aspect voilà un projet 3,7 millions en effet sur ça peut être étonnant parfois ce genre d'indication de la commission européenne le budget est toujours on a eu quelques discussions avec quelques partenaires sur le budget le budget est indicatif il faut savoir que Horizon Europe est une compétition et que la plupart des partenaires de ceux qui vont déposer des appels à projet européens vont essayer de rester dans les clous du budget et du nombre de partenaires et du nombre d'années indiquées donc voilà vous pouvez toujours dépasser un peu ou mettre moins de budget mais quand il y a une indication à la commission européenne on sait bien comment la lire le should est plus généralement un must voilà un autre appel tout ça est très SHS on ne peut pas on ne peut pas le nier sur la radicalisation et le genre mais par chance vous avez la chance je suis aussi coordonnateur du cluster 2 et donc on peut trouver facilement des équipes en SHS radicalisation et genre alors l'idée de la commission européenne c'est qu'on a peut-être sous-estimé l'implication des femmes dans la radicalisation que c'est un biais de genre un biais de compréhension et que c'est aussi un biais que ça n'est pas prouvé que les femmes participent aussi à des mouvements de revendication ou d'implication dans des idéologies extrêmes donc il va falloir mieux comprendre en fait quelles sont par exemple les motivations des femmes et des filles à soutenir des idéologies extrêmes mieux comprendre aussi le rôle de la masculinité dans la motivation des hommes et des garçons à soutenir des idéologies extrêmes et donc mieux comprendre cette dynamique de groupe comment est-ce que tout ça malgré tout est genré il y a peut-être quelque chose qui est genré et voir et reconsidérer en fait la place des femmes et de voir aussi quelle est parmi cette dynamique de groupe pour se radicaliser quels sont en fait les différents facteurs de motivation qui sont utilisés pour aussi bien pour les hommes que pour les femmes on est quand même beaucoup plus quand on parle de radicalisation des genres on essaie quand même beaucoup plus de comprendre les femmes étaient un peu un point aveugle de cette radicalisation et donc on essaie de mieux comprendre en fait quelles ont été leurs implications leurs motivations comment est-ce qu'on peut détecter ça et comment est-ce qu'elles sont intervenues et de quelle manière elles interviennent en fait en radicalisation ce qui peut donner lieu alors pour les forces de police à des formations à des outils pour pouvoir bien identifier les premiers signes de la radicalisation pouvoir en faire c'est toujours un peu la même chose pouvoir en faire en même temps une sorte de guide de bonne pratique pour le transférer à d'autres forces de police et idéalement essayer d'imaginer de concevoir des outils d'émancipation en fait des filles et des femmes par tout moyen qu'ils soient juridiques financiers culturels pour s'attaquer aux causes profondes de la radicalisation de l'extrémisme alors cette dernière partie me semble peut-être un petit peu j'allais dire naïve de la commission européenne en tout cas ambitieuse sachant que cette radicalisation on le sait prend des sources dans beaucoup de elle est multifactorielle elle est aussi bien financière économique elle est aussi bien géographique et autres donc elle est peut-être difficile à pouvoir adresser mais ça indique en tout cas qu'il y a un vrai besoin pour cet appel de sciences humaines et sociales qui vont être extrêmement importantes pour répondre à cet appel à un projet je ne l'ai pas noté mais je rajouterai mais la commission européenne indique qu'il y a un document qui s'appelle le radicalisation il y a même un network radicalisation awareness network qui doit être impliqué dans le dans le consortium voilà on pourra en dire un peu plus sur cet appel à projet mais je vais peut-être passer au suivant un autre sujet aussi important sur le combattre lutter contre le discours de haine offline et online bon ici une fois de plus l'idée de la commission européenne c'est de de comprendre et de voir et de constater on le voit aussi à un niveau très quotidien qu'en période de crise les discours de haine ont tendance à s'énoncer de manière plus forte plus virulente notamment en ligne notamment avec certains réseaux sociaux vous le savez la discrimination et le discours de haine sont interdits par la commission européenne dans plusieurs documents elle cite par exemple tout ce qui est antisémitisme l'âne anti-musulman contre les anti-gypsisme voilà je ne serais plus le traduire en français donc elle prend plusieurs exemples donc l'idée c'est vraiment de pouvoir lier de pouvoir lutter en fait contre toutes ces activités qui sont liées au discours de haine et de pouvoir développer des approches européennes communes et de pouvoir aussi créer améliorer en fait peut-être la culture des citoyens sur les impacts culturels sociaux des discours de haine alors il s'agira ici précisément pour quand je reprends le texte de l'appel à projet c'est une innovation action donc et j'ai constaté non pas avec surprise mais en tout cas que la commission européenne avait rajouté sur chaque innovation action un petit paragraphe en disant qu'il était important que les évaluations proposées enfin que les solutions proposées soient évaluées dans leur développement et que toutes les propositions doivent indiquer un plan assez précis pour une future uptake pour une future mise à disposition de ces innovations sur le marché et quelles sont les différentes étapes donc il faut vraiment dans cet appel à projet qui en plus se réfère à d'autres appels à projet aussi bien du cluster 2 il y a un appel à projet du cluster 2 qui est financé aujourd'hui dont il y a un coordonnateur français au cas où ça peut vous intéresser je peux vous mettre en relation qui parlait justement de ces discours de haine donc essayer de voir de se baser sur ces différents appels à projet pour proposer quelque chose qui puisse vraiment être mis sur le marché donc là on vous a remis tous les liens avec les différents appels qui doivent être pris en compte dans cette réponse aux appels à projet donc voilà pour la police pour les forces de police ça impliquera qu'elles aient à disposition en fait des formations qu'elles puissent avoir de meilleurs outils et de nouvelles méthodes pour l'identification l'identification en fait de ces discours de radicalisation et de collecte de preuves voilà qu'elles puissent le produire aussi devant des tribunaux il y a aussi toujours cet aspect légal qui est toujours un peu important voilà ce que je peux dire une fois de plus on pourrait en dire plus mais on peut s'en arrêter là un second open topic encore une RIA oui encore une RIA voilà deux projets à 6 millions d'euros toujours les mêmes recommandations pas inquiétudes mais bon si vous avez l'intention de faire un open topic n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en discute ensemble et qu'on voit quelle serait l'idée que vous poursuivez je parlais du projet ARENAS oui tout à fait François pour radicalisation et genre voilà pardon il y a un projet qui s'appelle ARENAS qui est coordonné par l'université de Sergi et qui parle en fait des discours de haine en ligne donc qui peut être un projet intéressant pour articuler avec le projet radicalisation et genre je reviens sur les open topics donc n'hésitez pas à venir nous en parler pour en discuter voir quelles sont vos options et ce qu'on voilà ce qu'on peut vous donner comme sentiment ou sensation ça c'est mieux d'en parler ensemble je pense voilà un septième projet sur les capacités oui de détection NRBCE dans une petite architecture alors que je reprenne tout à fait alors vous avez les impacts les résultats attendus ici donc l'idée c'est vraiment de de voir de s'appuyer sur ce qui existe déjà dans les espaces publics on parle ici d'espaces publics dans les espaces publics pour contrer en fait toute attaque NRBCE donc nucléaire radiologique biologique chimique et explosif dans des espaces publics et pour vous donner une idée en fait la plupart du matériel urbain qui existe aujourd'hui est de plus en plus connecté il dispose de capteurs de censeurs et autres qui peuvent lui permettre déjà avoir une idée un petit peu des déplacements dans l'espace public il y a des il y a des caméras bon on n'est pas en Chine mais il peut exister des caméras il peut exister aussi des qui peuvent identifier par exemple des plaques d'immatriculation alors c'est pas c'est justement pas le but de cet appel à projet c'est à dire que la commission européenne indique qu'elle n'attend pas de reconnaissance de plaques d'immatriculation sauf si ça vient en fait implémenter une nouvelle solution mais l'idée c'est en fait de pouvoir passer une étape passer en fait du banc ou de l'arrêt de bus connecté un banc ou un arrêt de bus connecté qui puisse avoir des capteurs et des senseurs pour identifier le cas échéant une probabilité d'attaque CBRNE dans le dans l'espace public elle le dit assez bien the next logical step seems to expand their functions c'est à dire que en fait ce matériel urbain puisse avoir de nouvelles fonctionnalités pour mieux identifier des attaques terroristes dans des dans des petites architectures dans des espaces dans des espaces publics alors un appel à projet sur lequel il faut s'appuyer c'est celui-ci border management qui était le detection and trafficking of illegal and trafficked goods voilà pour les impacts vous les avez ici mais l'idée c'est vraiment ça c'est comment est-ce qu'on peut faire pour développer de nouvelles solutions d'identification de menaces terroristes ou en tout cas d'attaques ou d'explosions dans des espaces publics à partir de l'existant et je le répète ici c'est une IA un projet un projet 6 millions d'euros donc qui est plutôt bien doté c'est une IA qui vise un terror 6-8 donc c'est à dire qu'à la fin du projet on doit concrètement avoir des solutions qui pourraient être mises en place sur le marché donc voilà c'est vraiment montrer la faisabilité en fait de ce pas supplémentaire en fait de l'existant dans l'architecture dans l'espace urbain de tout ce qui est mobilier urbain qui à son niveau il parle de grandes pots de fleurs par exemple d'arrêt de bus de bancs ce genre de choses et comment est-ce qu'on peut en faire vraiment des outils qui puissent non pas nous surveiller et là-dessus encore une fois de plus la commission européenne prendra en considération tous les aspects légaux, éthiques et préservation de la vie privée mais pouvoir surveiller et prévenir d'éventuelles attaques de terroristes ou autres voilà et je passe sur le dernier projet qui est un projet alors qui avait déjà eu son pendant en 2023 je ne sais plus quel était le numéro mais c'était sur le c'était pas le crime as a service mais c'était sur les trafics de crypto-monnaies les crypto-crimes et ce genre de et ce genre de de choses et qui était une RIA et c'était voilà c'était le FCT 2003-0106 et c'était une RIA et donc là c'est la suite un peu logique de ce projet un an après alors que le premier projet vient à peine de débuter ne débutera que l'année prochaine pardon et donc l'idée ce sera de toute façon de créer des liens de consortium de pouvoir s'appuyer de pouvoir collaborer avec les lauréats du précédent consortium que vous connaîtrez puisque vous déposez en novembre 2024 et les lauréats devraient être connus à partir de mars avril donc vous aurez le temps de pouvoir créer des liens et voir un petit peu quelles sont les implications que vous pouvez voir ensemble donc résultat ici enfin le problème de la commission européenne c'est vraiment de se dire que de plus en plus avec l'augmentation en plus du crime à the service il y a vraiment un marché du crime comme service qui est en train de grandir et que ce marché du crime comme service est soutenu en fait par l'usage des crypto-monnaies et que la police est bien en peine d'ailleurs c'est bien indiqué par la commission européenne est bien en peine de pouvoir lutter en fait contre cette criminalité donc il faut pouvoir aider en fait les forces de police à pouvoir mieux identifier tracer détecter toutes les transactions en crypto-monnaies qui sont cachées et qui peuvent servir à des criminalités avoir des outils et des méthodes légales pour le faire parce qu'il y a évidemment toujours cet aspect légal qui peut ruiner une enquête ou une investigation donc un vrai aspect légal ici qui sont très forts des recommandations et des formations ici à élaborer pour pouvoir aider vraiment les forces de police à prendre en compte tous ces aspects-là et répondre d'une manière qui soit la plus effective possible je rappelle et la commission européenne le note c'est une IA donc vraiment être au plus près du marché à la fin de ces appels à projets voilà ce que je ce que je peux vous dire sur sur tous ces appels à projets évidemment on peut en reparler si vous voulez qu'on approfondisse sur un appel à un projet c'est tout à fait possible je voulais néanmoins vous indiquer un petit peu notre stratégie pour le futur bon ici on vous présente un petit peu les différents appels du cluster 3 dans lesquels à partir du moment où vous travaillez dans cette destination de lutte contre la criminalité ici tout ce qui est en roue ce sont tous les domaines qui sont ouverts en 2024 donc vous pouvez regarder en fonction de vos compétences et expertises ici vous avez une vue très transversale et je remercie Frédéric pour le travail qu'il a fait de résumer et de reprendre en fait tous ces différents domaines financés par la commission européenne vous pouvez voir en fait quels sont les différents grands domaines qui peuvent vous intéresser et ensuite vous rapporter au guide pour ensuite regarder quels sont les appels sur lesquels vous pourriez intervenir de manière encore plus générale les compétences que vous avez que ce soit en tant qu'industriel force de police PME qui travaille sur la cyber ou sur d'autres projets pourrait être tout à fait exploitable dans d'autres clusters on a souligné quelques destinations de quelques autres clusters sur lesquels vous pourriez intervenir éventuellement puisque vous travaillez sur la sécurité sur le cluster 1 sur le cluster 2 sur le cluster 4 5 et puis 6 voilà donc si jamais il y a une destination qui vous intéresse sur lequel vous dites qu'il y a un intérêt n'hésitez pas à nous contacter on vous mettra en relation avec nos collègues des autres PCN pour que chacun dans nos PCN produit un guide tel que nous le produisons donc vous pourrez facilement vous procurer cette information et regarder s'il n'y a pas des appels qui peuvent vous intéresser dans les autres clusters je vous conseille de le faire ça peut être intéressant pour développer aussi vos opportunités au niveau européen Synergie des fonds on vous a mis effectivement les liens de différents fonds qui peuvent exister qui peuvent vous intéresser sur lesquels vous pourriez travailler éventuellement et donc voilà alors ça c'est un peu notre stratégie qu'on souhaite vous présenter pour l'année prochaine donc l'idée c'est de vous accompagner plusieurs niveaux un sur l'identification des appels donc le guide ce webinaire de résumé très synthétique on ne va pas vraiment dans le fond du texte mais ce webinaire de résumé sont là pour vous aider pour que vous puissiez comprendre en fait où sont quels sont les appels qui peuvent être financés par la Commission européenne à côté de ça évidemment on peut toujours faire des rendez-vous en bilatéraux c'est-à-dire que vous nous interpellez pour savoir ce que vous pouvez faire quelle est votre stratégie et donc quels sont les appels sur lesquels vous pourriez idéalement travailler donc on est tout à fait à votre disposition pour en parler mais nous on essaie de faire en sorte vraiment une sorte de stratégie pour vous identification des appels rencontre entre chercheurs français enfin entre noyaux durs français donc mettre en relation en fait la communauté française et donc ça c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle le RHEC3 les rencontres au réseau cluster 3 qui auront lieu le 31 janvier 2024 au ministère et l'idée c'est que vous veniez présenter votre expertise et vos compétences en réponse à un appel à projet ça peut pas être flou il faut vraiment que vous ayez identifié un appel à projet que vous puissiez dire voilà ce que je peux faire moi sur cet appel à projet que vous vous écoutiez les uns les autres et qu'ensuite vous vous réunissiez autour des appels à projet sur lesquels vous avez identifié d'éventuels partenaires donc ça on l'organise le 31 janvier on vous le disait il y a aussi une forte préoccupation pour les changements de ménage sociale et la sécurité ça peut être compliqué pour vous de comprendre quelle est l'implication ça peut être compliqué pour les chercheurs en SHS de savoir comment faire donc on organise une journée SHS et sécurité le 24 janvier en présentiel au ministère pour parler justement de toute cette implication des changements humains et sociales dans la sécurité et vous faire aussi rencontrer peut-être éventuellement d'éventuels chercheurs en SHS entre temps nous on va essayer dans les régions discuter avec vous avec d'autres partenaires pour parler de ces appels à projet ensuite on organise une fois de plus un événement avec l'ANR qui s'appelle le WISG workshop international sur la sécurité globale interdisciplinaire pardon sur la sécurité globale pour identifier une fois de plus des partenaires académiques notamment SHS auxquels vous êtes conviés c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire au WISG venir et rencontrer des partenaires académiques et avec de plus en plus de probabilités maintenant nous allons organiser le SMIG comme nous l'avons organisé l'année dernière qui est le brokerage event européen ça réunit tous les acteurs européens qui souhaitent déposer des appels à projet qui font un peu leur marché vous aurez une invitation pour la réunion 24 tout à fait et en fait c'est un peu un marché le SMIG c'est un peu le brokerage event français mais au niveau européen et tout le monde vient compléter en fait son marché ils arrivent en tant que coordonnateur c'est ça qui est intéressant c'est que vous pouvez rencontrer des coordonnateurs de consortium et ces coordonnateurs disent voilà moi je porte cet appel à projet en tant que coordonnateur et donc j'ai besoin de ces compétences et donc c'est à vous ensuite d'aller pouvoir les rencontrer donc on vous prépare à aller au SMIG soit pour y pitcher parce que vous avez déjà un consortium qui s'est créé ici soit pour rencontrer un éventuel consortium le SMIG ce sera mois de mai fin mai a priori 22 23 mai je vous donne la date normalement ça devrait plus bouger mais on est en train de caler les derniers derniers points pour ensuite répondre en novembre 2024 ça nous laisse un temps assez long pour travailler ensemble voilà on vous laisse quelques liens et outils évidemment le portail de la commission européenne et le portail français sur lequel vous trouvez pas mal de ressources juridiques et autres d'accompagnement pour financer le dépôt de votre appel à projet en tant qu'académique oui Paris pour le SMIG pardon je réponds à la question dans le chat financer donc si vous êtes académique via l'ANR 35 000 euros pour un an pour monter un consortium mais pour faire différentes réunions BPI qui propose aussi BPI Diag TPE Diag je ne sais plus quel est le nom exactement mais vous avez le lien ici sur lequel vous pouvez regarder et puis voir quelles sont les aides qui sont disponibles et aussi ce qu'on vous conseille c'est de contacter votre région parce qu'en région il y a pas mal de régions qui aujourd'hui ont pas mal de dispositifs pour vous accompagner soit financièrement soit en termes humains soit au niveau en vous donnant des crédits auprès d'un cabinet de consultants pour déposer des appels à proches européens donc n'hésitez pas à aller voir du côté des régions c'est des acteurs très importants aujourd'hui un vrai soutien pour déposer des appels à proches une autre manière de bien comprendre aussi ces appels à proches c'est de devenir expert évaluateur c'est à dire que vous vous inscrivez sur le site de la commission européenne vous avez un guide ici et puis le lien pour vous enregistrer comme expert et si vous êtes identifié par la commission européenne en fonction de vos compétences vous pourrez en fait avoir une bonne connaissance en fait c'est extrêmement important parce que ça vous permet d'avoir le guide de l'évaluation de la commission européenne donc du coup pour déposer des appels à proches après ça peut être intéressant et pouvoir concrètement vous confronter avec vous confronter à des projets qui sont déposés et les évaluer selon les grids de la commission européenne alors le soutien des régions est-il essentiellement pour les TPME je ne sais pas en fait c'est bien c'est une bonne question il faut aller voir directement auprès de la région quelles sont les aides qui sont données et à qui je partageais hier ou avant-hier les aides de la région Île-de-France qui étaient pour tout type d'acteurs ASSO académique TPE PME et autres donc n'hésitez pas à contacter votre région elle pourra vous répondre et vous dire quels sont les différents dispositifs comme ils sont nombreux on n'a pas pu nous les centraliser étape suivante alors aujourd'hui on est évidemment sur 2021-2027 on est en train de finaliser le plan stratégique 2025-2027 et les work programs donc au niveau de l'influence qu'on peut avoir sera faible mais après Horizon Europe ça continue 2028-2034 donc il est possible de discuter aujourd'hui sur le futur work program sur les futures constitutions d'Horizon Europe c'est tout l'intérêt du groupe thématique national donc si vous ne faites pas partie du GTN qui est un peu l'instance de concertation au niveau national sur les appels à projets n'hésitez pas à vous connecter et puis enfin présentation du PCN voilà c'est nous trois même si on a un collègue qui vit une absence heureuse en ce moment mais qui reviendra dans peu de temps parce qu'une bonne nouvelle est arrivée voilà et donc nous sommes Julien et Frédéric donc à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui pourraient se poser sur les appels à projets européens voilà voilà à toutes les appels et à toutes les appels